si tout est ok, donc je vois ici que ça tourne, on va bientôt être ensemble, donc en direct, donc n'hésitez pas à me noter, de 1, si vous m'entendez bien, de 2, si vous me voyez bien, oui, alors je sais. Ici, donc, pour les personnes qui me regardent du Québec, ici, il est 19h, donc il fait noir, donc c'est très compliqué d'avoir une lumière un petit peu correcte, pourtant j'ai des appareils un petit peu partout qui me donnent de la lumière, mais il n'y a rien à faire, on est en hiver, vivement l'été, que je puisse vous faire aussi des webinaires et des directs avec un magnifique soleil, une magnifique lumière et pas que j'ai l'air un petit peu grise, mais bon, ce qui va être important en fait, c'est ce que je vais donc vous dire aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin parce que je vais déjà vous donner tous des trucs et astuces, vous allez déjà pouvoir faire certaines corrections sur vos réseaux sociaux notamment et voir déjà donc les premiers résultats, rien qu'en adaptant tout ce que je vais donc vous donner aujourd'hui. Donc bonsoir à tous, on est très très nombreux, il y a d'autres personnes qui vont encore nous rejoindre, donc ça me fait très plaisir. Bonsoir aussi aux personnes qui vont donc regarder cette vidéo par la suite sur YouTube, ça me fait toujours un très très grand plaisir, vous êtes de plus en plus de personnes à me suivre, à liker, à commenter, etc. Vous voyez donc qu'il y a un chat sur le côté, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, c'est important, je vais revenir dessus régulièrement. Le but en fait des webinaires, c'est de pouvoir partager ensemble, sinon je ferais des vidéos et il n'y aurait pas vraiment d'interaction. Donc il y aura des webinaires très régulièrement, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a donc des webinaires sur plutôt tout ce qui est développement personnel pour les personnes en privé et il y a donc des webinaires pour les professionnels, donc à vous de voir un petit peu effectivement ce qui vous intéresse, mais effectivement il y en aura tous les mois, il y aura un webinaire pour les privés et un webinaire pour les professionnels. Donc suivez bien, c'est pour ça que vous allez prendre votre GSM tout de suite et que vous allez donc vous abonner sur ma page Facebook, c'est Nathalie Cravate tout seul. Pour les indépendants que vous êtes, n'oubliez pas aussi de vous connecter sur mon LinkedIn. C'est important d'avoir un LinkedIn, je vous expliquerai un petit peu pourquoi et donc n'hésitez pas, c'est Nathalie Cravate, je publie énormément de choses, de trucs, astuces, d'outils pour les indépendants donc sur ce réseau social. Également, j'ai donc un Instagram pour les privés et j'ai un Instagram aussi pour le business. Celui-ci s'appelle Business Coaching Nathalie, donc n'hésitez pas à me rejoindre dessus parce que là aussi je vous publie des trucs et astuces pour développer donc votre business. Donc bonsoir tout le monde, bonsoir les personnes qui viennent encore de nous rejoindre et un grand merci donc d'être là. Alors, je vais juste me présenter un petit peu et vous expliquer un petit peu mon parcours et pourquoi est-ce que j'aide les entrepreneurs, entrepreneurs à développer leur business. Donc en fait, quand je me suis installée donc comme coach, j'ai fait un joli site internet et du coup je me suis dit les coups de fil vont affluer. On me le sort régulièrement. Quand je coach des personnes, elles me disent je ne comprends pas, j'ai sorti mon site internet et personne ne me téléphone. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que tu ne communiques pas encore suffisamment, il faut le temps, etc. Ça demande effectivement beaucoup de travail. Donc j'ai commencé donc avec Facebook, Instagram, je m'y suis mise un petit peu par la suite. J'ai commencé les emailings. Ensuite, je crois que c'est deux ans après, j'ai commencé les formations et les programmes en ligne que je vous expliquerai aussi là-dessus. Vous pouvez faire énormément de choses. Donc les emailings, très importants bien évidemment. Et en fait, je publiais sur les réseaux sociaux. Tout le monde publie sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que je mettais une jolie citation et appelez-moi. Voilà. Donc forcément, ça ne donnait pas l'effet escompté. Donc j'ai vraiment dû revoir en fait ma stratégie, mes stratégies pour pouvoir arriver justement à avoir de plus en plus de monde sur ma page Facebook. Là, je suis à 6401 chics plus ou moins sur Facebook. J'aimerais arriver assez rapidement aux 10 000 personnes sur ma page Facebook. Et donc, c'est super important effectivement de développer sa communauté. Mais, je répète bien, mais avoir une communauté en fait qui agit et qui interagit avec vous. Parce que si c'est juste pour, oh tiens, c'est joli ce qu'elle fait, mais qu'au final, il n'y a pas de retour, vous allez vous épuiser et vous allez vous dire pourquoi est-ce que je fais ça ? Et au final, vous risquez d'abandonner. Il faut savoir que dans les 3 ans, 90% des entrepreneurs abandonnent pour se dire, au final, ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage parce qu'ils sont peut-être juste tout prêts d'atteindre justement donc ce fameux succès. Maintenant, on ne va pas se leurrer non plus. Je ne vais pas vous vendre une recette miracle comme certains coachs qui sont en mode si tu fais ça, si tu te lèves tôt le matin, si tu fais ta méditation, si tu prends une douche froide, si tu manges équilibré et que tu es focus sur ton business, je peux te garantir des millions, tu vas devenir millionnaire, etc. Non, ça c'est du bullshit, ça n'existe pas. Ou alors, vous avez vraiment du bol. Ici, c'est vraiment d'avoir en fait une stratégie, une vision que je vais donc vous expliquer. Parce que quand on monte un business, comme moi je l'ai fait, moi ce que je voulais, c'était aider les gens. Évidemment, je suis coach, j'ai fait des formations de psychopraticien, praticienne, de l'hypnose, j'ai fait énormément de formations. Je me suis dit, comme j'ai les formations, les personnes vont se dire, elle a des formations, donc elle connaît son job, donc effectivement, elle va pouvoir m'aider. Ça, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Juste le diplôme, les certifications, ça ne fonctionne pas. Juste un beau produit, ça ne fonctionne pas non plus. Peut-être que vous l'avez remarqué si vous êtes justement ici en train de me suivre. Donc, n'hésitez pas à noter dans le chat ce que vous avez comme business. Je vais pouvoir, grâce à ce que vous m'avez noté, vous donner déjà des trucs et astuces pour mieux communiquer sur les réseaux sociaux et attirer, bien évidemment, des clients et pas juste des visiteurs dans votre magasin. Il faut bien s'imaginer que votre business et les réseaux sociaux, c'est comme si c'était votre vitrine de magasin. Est-ce que ça attirant ? Est-ce que j'ai envie d'entrer dedans ? Pourquoi est-ce que j'entrerais dans ce magasin ? Et la question est là, je vais vous inviter à prendre un bic et une feuille. Pourquoi est-ce que je viendrai chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre ? Tant que vous ne savez pas répondre à cette question, arrêtez de publier sur les réseaux sociaux. C'est très important. Donc, comme je vous l'ai expliqué, j'ai commencé à publier, j'avais mes premiers clients, ok, c'était bien, c'était sympa, mais je voulais arriver à avoir le même résultat que les grands coachs, donc des David Lefrançois, des Martin Latulippe, etc., qui ont une communauté de malades et qui ont vraiment beaucoup de succès, etc., qui n'ont plus à se poser la question si en fin de mois, ils vont arriver en fait à boucler leur fin de mois, etc. Donc ça, c'était mon objectif. Et je me suis rendu compte que sans stratégie, sans accompagnement et sans outils, clair, net et précis, ça allait être extrêmement long. Et effectivement, je me suis bien plantée plein de fois. J'ai acheté énormément de formations, j'ai lu beaucoup de livres, écouté beaucoup de podcasts sur justement le savoir-être, ce que je vais vous expliquer, le savoir-être, le savoir-faire et le faire savoir, comment est-ce que je fais savoir, tout ce que je peux faire, aider et apporter comme solution aux problématiques donc de mes futurs clients et clientes. Et donc, ça m'a amenée justement à être beaucoup plus productive, à observer beaucoup mieux en fait ce qui fonctionnait aussi sur les réseaux sociaux, à faire des tests. Et donc, pour vous donner un exemple, il y a une page Facebook que je suis, c'est une dame en fait qui fait des recettes minceurs et elle met des photos du résultat de sa recette minceur. Vous allez me dire au premier abord, OK, c'est sympa. Et elle a très peu de retours, elle a très peu de likes, très, très peu de partages et elle met un jour elle note, oui, je trouve ça dommage alors que je mets des photos que vous ne likez pas et que vous ne partagez pas. Non, non. En fait, elle aurait dû se poser la question autrement. Pourquoi les personnes ne like pas ? Pourquoi les personnes ne partagent pas ? C'est qu'elle doit changer quelque chose dans sa stratégie de communication. Et pas, c'est de la faute des autres, c'est de la faute des personnes qui suivent ma page, qui ne like pas et qui ne, en fait, qui n'interagissent pas. Il faut toujours reprendre la responsabilité à soi-même et se poser les bonnes questions. Le souci, c'est que, forcément, les premiers jours, les personnes, pour faire plaisir, ils ont liké un petit peu plus, ils ont partagé un petit peu plus. Mais malheureusement, maintenant, on est redevenu au même point. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a absolument pas changé sa stratégie de communication. Elle aurait pu, par exemple, faire une vidéo, on n'est même pas obligé de la voir, faire une vidéo avec les ingrédients, la façon dont elle cuisinait, le résultat et tester, voir un petit peu, tiens, est-ce que cette petite vidéo, cette mini vidéo, est-ce qu'elle m'amène plus de likes, plus de partages, plus de commentaires, plus d'interactions, oui ou non ? Elle aurait pu aussi prendre des photos, des ingrédients quand elle commence à cuisiner et puis le résultat. Elle aurait pu aussi parler de ce qu'elle a fait comme recette. Ok, c'est quoi le taux de satiété ? Pourquoi utiliser cet ingrédient plutôt qu'un autre ingrédient ? Et c'est là, justement, qu'elle aurait récupéré beaucoup plus de likes et de partages. Donc ici, c'est vraiment un exemple que je vous donne et c'est pour cela que ce qui peut être intéressant aujourd'hui soir, c'est de me noter justement votre business pour qu'on puisse en parler ensemble et que je puisse, bien évidemment, vous donner les clés. Alors, quand on démarre aussi un business, on a beaucoup de croyances limitantes. On a peur de déranger, on a peur de publier et souvent, les clients me disent « moi, je veux publier une fois par semaine parce que j'ai peur de déranger ». On le fait tous prendre le GSM, on est à la caisse du supermarché, on est au boulot, on rêve à sa moitié, on est sur le temps de midi et en fait, on va donc scroller, donc on va faire passer très rapidement le fil d'actualité de notre Facebook. Donc, si vous publiez une fois par semaine et que la personne ne se connecte pas au bon moment, que la personne, elle a juste jeté un œil, vous ne serez pas suffisamment vu. Donc, ça, c'est la première croyance limitante des personnes, c'est « j'ai peur de déranger ». Ensuite, on a effectivement une autre croyance limitante, c'est « plus je publie, plus les gens vont se dire qu'en fait, ça ne fonctionne pas parce que j'ai besoin de faire de la publicité ». C'est une croyance limitante aussi parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Coca-Cola continue encore à faire de la pub, « Apple fait toujours de la pub, or, ils ont un chiffre d'affaires de malades, ils n'ont plus besoin de faire de la pub ». Donc, cette croyance limitante de dire « je n'ai plus besoin de faire de la pub », ça ne fonctionne pas non plus. « Oui, mais si je fais trop de pubs, on va penser que ça ne fonctionne pas ». Non, le but d'une publicité et ça, les grands groupes l'ont bien compris et les publicitaires et le marketing que je vais vous expliquer tout à l'heure par rapport à la psychologie, c'est que quand la personne aura besoin de vos services ou de votre produit, il faut qu'instantanément elle pense à vous. Si elle ne vous voit pas, si vous n'existez pas, elle ne va pas penser à vous, elle va peut-être penser à l'autre personne qui publie plus, qui se montre et qui apporte ce que je vais vous expliquer, la psychologie de l'acheteur et ça, c'est le truc le plus important. Quand j'ai compris ça, je me suis dit que tout ce que j'avais publié avant, en fait, n'avait… ça n'avançait à rien. Et j'ai encore eu tout à l'heure une personne que je connais qui a publié quelque chose dans l'ordre d'idées que je vais vous expliquer tout à l'heure et qui, en fait, je me suis dit mais non, ne met pas ça parce qu'en fait, tu n'apportes rien, tu ne parles que de toi mais tu n'apportes pas une solution, tu n'apportes pas une aide et tu ne montres pas comment tu peux aider les personnes. Ça ne fonctionne pas. Alors, dans le savoir-être de tout entrepreneur, aussi, après les croyances limitantes, il y en a d'autres, bien évidemment, des croyances limitantes, il y a également des peurs. On a tous des peurs. Il faut arrêter de dire qu'en fait, on n'a pas de peur. J'ai des peurs aussi et heureusement qu'on a des peurs parce que sinon, on ferait du grand n'importe quoi également. La première peur de l'entrepreneur, c'est la peur de l'échec. Même si quelqu'un me dit « je n'ai pas peur d'échouer », on n'aime quand même pas de savoir qu'on va échouer. On a dit à tout le monde, à nos amis, à notre famille qu'on allait faire ça. On a quand même envie de se prouver à soi-même et aussi aux autres personnes qu'on était tout à fait capable. Donc, cette peur de l'échec peut en fait nous paralyser et nous empêcher de faire certaines choses. Comme la peur d'être jugé. Je ne vais pas faire une vidéo si jamais on me juge. Je ne vais pas faire une publication si jamais on me juge. Ou si jamais personne ne like, personne ne partage, tout le monde s'en fout. Et donc, toutes ces peurs dont je vais vous en lister d'autres, peuvent vous empêcher d'avancer vers votre but ultime qui est de réussir donc dans votre business. Donc, on a la peur d'échouer, la peur de manquer d'argent aussi parce que certaines personnes se sont lancées et ont peut-être diminué leurs heures ou ont peut-être claqué la porte de leur patron. Pourquoi pas ? Et elles se disent « Mais en fait, j'ai vraiment peur effectivement de manquer donc d'argent ». Donc, parfois, elles ne font même pas les choses pour peut-être même quitter leur emploi. Donc, elles se disent « Oui, mais non, 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 moi j'ai trop peur. Avec le strict minimum syndical, ça passera. Je préfère garder mon boulot ou je ne me plais peut-être pas. » Et en fait, c'est ça qui est dommage parce que cette peur de manquer de trésorerie peuvent justement les mettre dans des situations un petit peu compliquées. Je dois d'ailleurs publier une vidéo soit ce soir ou demain sur LinkedIn sur les plus grandes peurs de l'entrepreneur. Donc, cette peur d'être jugé, cette peur d'échouer et la peur également de ne pas être assez bien. Ça, on le voit souvent aussi dans des métiers comme le mien. Pas quand on vend un produit, mais quand on vend un service, c'est par rapport à l'autre. L'autre peut-être est mieux que moi. Moi, est-ce que j'ai ma légitimité d'être là ? Et toutes ces peurs que vous n'avez peut-être même pas conscience, c'est important de pouvoir être au clair avec soi-même et de se dire « Ben si, en fait, j'ai réellement cette peur-là. Elle me bloque. Elle m'empêche d'avancer. Elle m'embête. » En psychologie, le but, ce n'est pas d'éradiquer les peurs, c'est de les apprivoiser. C'est de dire « Je sais qu'elle est là. Comment est-ce que je peux faire à mon rythme pour avancer et dépasser cette peur ? L'apprivoiser. » Imaginons que c'est « J'ai peur de faire une vidéo. » Ok. Qu'est-ce que je peux faire ? Imaginons que c'est sur Instagram, je peux commencer avec un petit réel où je ne parle pas, juste une musique. Ok. Ensuite, un réel où je vais parler. Ok. Ensuite, pourquoi pas faire une story où je vais parler. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous y mettre et vous rendre compte qu'en fait, ce n'est pas plus compliqué que le jour où vous vous êtes mis derrière le volant de votre voiture et que vous vous êtes dit « Je n'arriverai jamais à conduire. Je suis hyper stressée. » Alors que maintenant, vous prenez la voiture comme ça et ça vous paraît logique. Il faut savoir que tout entrepreneur qui a démarré, a ramé, a eu des peurs, a transpiré et a tremblé. La première vidéo que j'ai postée, c'était hardcore. J'étais hyper stressée. Je me suis dit « Oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai raconté ? C'est nul, ça ne va pas. » D'ailleurs, si vous voulez la voir, elle est sur ma page Facebook. C'est une vidéo où je suis même avec une tasse de café. Donc, elle date. Mais elle est toujours, si vous voulez aller la voir sur ma page Facebook, vous allez dans la vidéo. C'est la toute première vidéo que j'ai donc réalisée. Après, je l'ai laissée parce que ça fait partie aussi du cheminement. Personne n'est super à l'aise au départ. Et chaque fois qu'on met quelque chose en place, on stresse, on se dit « Est-ce que ça va marcher ? » Est-ce que ça ne va pas marcher ? Et si on se dit à chaque fois que ça n'a pas marché « Oh, ça n'a pas marché. C'est bon, j'arrête. » On n'avance pas. Le but, c'est de dire « Tiens, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ma façon de communiquer était bonne ? » Est-ce que ma stratégie était bonne ? Est-ce que je réponds aux besoins ? Est-ce que j'aide les personnes, je réponds à une problématique ? » De se poser toutes les questions que je vais vous dire tout à l'heure pour que vous puissiez, à chaque fois que vous allez faire une publication, vous posez justement les bonnes questions. Alors, la problématique aussi de beaucoup d'entrepreneurs quand ils viennent en coaching chez moi, je leur dis « C'est quoi votre stratégie ? » Ici, on est en début 2023. « C'est quoi votre stratégie ? » « Que ça marche ? » Ce n'est pas une stratégie. Je me doute que vous voulez que ça fonctionne. Me dire « Je veux que ça marche. » Ce n'est pas une stratégie. Vous voulez aller où ? Vous voulez quel chiffre d'affaires ? C'est quel service ? C'est quel produit ? Vous voulez toucher quelle personne ? Quelle est votre vision ? Combien de temps est-ce que vous vous laissez ? Combien de mois ? Etc. Pour justement savoir où vous allez. Si vous prenez l'avion et que vous ne savez pas la destination de l'avion et que vous n'avez mis que des bikinis dans votre valise, moi, je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est partir en vacances et qu'ils vous déposent au pôle Nord, ça risque de vous poser effectivement des soucis. Tandis que d'avoir une vision de dire « Voilà, moi, je veux ça dans autant de mois. » Et alors, on va faire un rétro-planning, je vais y arriver. Ok. Pour y arriver, qu'est-ce que je dois faire ? Ok. Et là, on va mettre par mois, par semaine, peut-être par jour. Ok. Il faut que j'avance et je vais donc avancer au fur et à mesure pour atteindre mon objectif. Parce que vous mettre simplement un objectif qui est « Je veux réussir. » c'est beaucoup trop vaste, ça ne fonctionne pas. C'est comme quand les personnes viennent en coaching et me disent « Je veux avoir confiance en moi. » Ah oui. C'est quoi avoir confiance en soi ? Eh bien, c'est la même chose pour le business. C'est quoi pour toi réussir ? À quel moment tu pourras te dire « J'ai réussi. » C'est bon, j'ai réussi. Je suis fière de moi. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on a tout le temps des autres idées et on veut tout le temps avancer et évoluer. Si vous me demandez mes objectifs, il y a des objectifs qui sont assez grands, « Mais c'est ma façon de voir les choses. » Mon but, c'est d'aller donner des conférences Paris, Québec, etc. C'est vraiment un objectif que j'ai et je sais que je vais y arriver parce que je pose des choses pour pouvoir y arriver. Je contacte des gens, etc. Je fais grandir ma communauté pour pouvoir justement dire « Ok, je vais pouvoir aller donner ces conférences. » Je mets des stratégies en place pour y arriver. J'ai d'autres objectifs bien évidemment que j'ai listés fin décembre, début janvier et je sais exactement comment donc y arriver. Donc ça, ça va être très important pour vous et arrêtez de vous dire « Oh, mais c'est compliqué, machin, etc. » Sinon, vous allez vous retrouver comme les 90% des entrepreneurs dans les trois ans. Effectivement, vous risquez donc d'abandonner. Donc, avoir une stratégie et avoir une vision, c'est très, très important. Faites attention donc à votre syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, parfois, on ne l'entend pas toujours et il vient en fait contrecarrer. Le syndrome de l'imposteur, c'est celui où vous êtes censé travailler tout le week-end, où vous êtes censé travailler deux heures sur votre business par exemple. « Ouais, mais de toute façon, ça ne sert à rien que je prévois, toutes les publications que je vais faire, personne ne va liker, c'est encore bon la semaine prochaine, il n'y a pas le feu, à quoi bon… » Vous voyez, toute cette voie qui va en fait vous amener à procrastiner, à ne pas faire les choses, à ne pas croire en vous, à ne pas mettre les choses en place. Donc, le syndrome de l'imposteur, il est chez tout le monde, chez tout le monde, chez toutes les stars, ceux qui réussissent, etc. Il faut arrêter de penser que il y en a, ils n'ont plus le syndrome de l'imposteur. Si, parce qu'on n'est jamais vraiment sûr de soi. Quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis sûre à 100 %, etc. » C'est faux, c'est du fake. Déjà, la confiance en soi, elle ne se dit pas, elle se prouve, elle se montre, etc. Donc, faites vraiment attention à ce syndrome de l'imposteur, nommez-le, écrivez toutes les phrases qu'il peut vous dire pour encore une fois, comme les peurs, apprivoiser ce syndrome de l'imposteur. Vous allez aussi faire attention à vos freins. Beaucoup d'entrepreneurs sont mal accompagnés. Quand je dis mal accompagnés, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être un conjoint, une conjointe qui ne croit pas en eux et donc ça les freine. Donc ça, ce sont des freins. Ils ont peut-être des freins en pensant que c'est l'extérieur qui leur donne des freins. c'est la crise. Je n'habite pas au bon endroit. Je l'ai entendu avec une dame qui m'a dit « Oh non, 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 mais moi j'arrête parce que je ne suis pas au bon endroit. » Comment ça ? Tu faisais du chiffre d'affaires ? En deux ans, tu faisais du chiffre d'affaires et tu me dis que tu n'étais pas au bon endroit ? Non, non, ça c'est une excuse. Faites attention aux freins. Donc vous allez devoir noter ces freins pour justement vous dire est-ce que c'est réel ou est-ce qu'encore une fois je me trouve une excuse ? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est super important de travailler sur son savoir-être. Là, ce que je vous dis, c'est vraiment le savoir-être. C'est la base. C'est la base dans tout projet. C'est un, j'y crois, mais j'y crois à mort et personne et rien ne pourra m'enlever ça de la tête. C'est un peu comme quand j'étais petite et quand j'étais mariée, on me disait toujours « Quand tu as une idée en tête, tu ne l'as pas ailleurs. » Non, je suis bornée. Je sais ce que je veux et je vais mettre les choses en place pour y arriver. Maintenant, il faut bien aussi vous dire une chose dans la dernière chose du savoir-être, vous risquez de vous planter. Je n'ai pas dit le big plantage, mais vous allez faire des erreurs. Vous allez vous planter. Vous allez peut-être lancer des choses qui ne fonctionneront pas. Vous allez parfois peut-être perdre de l'argent. C'est normal. Le but, c'est le moins possible. Entendons-nous bien. On est tout à fait d'accord. Mais on apprend beaucoup plus dans ce qui a échoué de ce qui a réussi. Vous allez me dire « Oui, mais ça, c'est bateau, c'est du développement personnel, etc. » Oui, mais vous n'imaginez pas le nombre de fois où je me suis plantée. Je crois que je suis la reine du plantage. J'ai lancé des programmes en ligne qui n'ont pas fonctionné. Il y en a plein qui ont fonctionné. Il y en a qui n'ont pas fonctionné. J'ai mis, sans y connaître avant, j'ai mis de la pub dans Facebook qui n'a rien donné du tout. J'ai mis des sommes folles. Voilà. Je me suis fait avoir dans certaines formations. Enfin, bref, j'ai dépensé de l'argent, je me suis plantée. Mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre et de me dire « Ok, je mets de l'argent dans des pubs Facebook qui ne me rapportent pas. Ce n'est pas Facebook le problème. C'est moi le problème. C'est que je ne m'y connais pas encore assez dans les publicités que pour savoir faire une publicité impactante. Ok, je travaille dessus et je vais pouvoir relancer mes publicités maintenant qu'elles fonctionnent. Donc, c'est super important de vous rendre compte. Je me plante. Ok, qu'est-ce que j'en retire ? Et qu'est-ce que je peux faire de cette information ? Ça veut dire que la façon dont je travaille ne fonctionne pas. Maintenant, on va parler de cette fameuse crise parce que vu qu'il y a vu en banque, donc la crise financière, bon, on est en plein dedans. Il faut savoir que les plus grandes entreprises ont démarré en plein, en pleine crise. Vous avez Google, ils ont démarré en pleine crise. Ça ne veut pas dire qu'ils ont fait du succès l'année de la crise. Ça veut dire qu'ils ont décidé de démarrer leur entreprise pendant la crise et qu'ils ont justement profité de la crise pour pouvoir ensuite, au moment du rebond, parce que ça, il faut vraiment le savoir et peu d'entrepreneurs le savent, c'est qu'après la crise, il y a un rebond. Donc, si vous attendez le rebond pour travailler sur votre stratégie, pour travailler sur votre communication, pour vous décider à avoir une communauté engagée, ce sera trop tard. Le but, c'est déjà d'avoir, par exemple, une communauté engagée, par exemple, sur une page Facebook, par exemple, sur une chaîne YouTube, et de dire, quand il y aura le boom, ma communauté, elle est déjà là. Elle est déjà là, le pouvoir d'achat s'améliore, etc. On va pouvoir s'y mettre. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Chaque crise, ensuite, il y a eu donc un rebond. Je n'ai pas dit dans les cinq minutes, mais il y aurait effectivement donc un rebond. Donc, c'est important pour vous de vous dire, OK, c'est la crise, je vends peut-être moins, mais je travaille en sous-marin et je prépare, justement, pour pouvoir accéder à ce fameux rebond. Et, aussi très important, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ralentissent quand c'est la crise. Je publie moins, j'abandonne, on verra après. Ça veut dire que sur le marché, il y a moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde. Donc, autant vous, à ce moment-là, tirez votre épingle du jeu et travaillez, justement, sur mieux communiquer, etc., sur vos produits, sur vos services, etc. C'est là que ça va être super intéressant et important pour vous. Donc, c'est vraiment de se rendre compte, en fait, que tout ce que vous croyez n'est pas forcément la vérité. Je suis énormément d'entrepreneurs qui ont très, très réussi dans des domaines financiers parce que j'ai besoin, justement, de savoir où est-ce qu'on va, quelles sont les dernières opportunités. D'ailleurs, en parlant d'opportunités, ça, ce sera, je l'expliquerai uniquement aux personnes qui vont rejoindre le programme Le Cercle d'Excellence, qu'il y a l'intelligence artificielle qui vient de sortir. Vous allez peut-être me dire, oh là 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 là, elle part dans un truc et en fait, cette intelligence artificielle qui est encore très méconnue, donc j'ai passé une partie de mon week-end dessus, parce que pour le moment, c'est gratuit, cette intelligence artificielle va, en fait, enlever peut-être certains métiers, va en ouvrir d'autres, mais c'est une sacrée opportunité pour les entrepreneurs. Et dans mon métier, moi qui aide les entrepreneurs, ça va être difficile de faire sans cette intelligence artificielle. Mais ça, je ferai vraiment quelque chose de beaucoup plus pointu par la suite pour les personnes qui veulent rejoindre le Cercle d'Excellence, parce que j'ai vraiment trouvé ça très, très bien fait. Je me suis dit, on est proche de Terminator. J'ai même dit à mon fils, c'est bon l'intelligence artificielle, bientôt on va appuyer sur le bouton. On est mal. C'était même drôle parce que je n'ai fait que de parler avec cette intelligence artificielle et j'ai dit à mon fils, tu sais que je lui ai dit merci. Elle m'a donné tellement d'infos que je lui ai dit merci. Je dis, alors que c'est un robot, il me dit, moi aussi. Ah ça va, alors que je ne suis pas la seule cinglée qui dit merci à une intelligence artificielle, tellement que c'est bien fait. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer que, tirez son épingle du jeu, ok, mais il va falloir que vous alliez aussi vite que le business avance, en fait. Même si, quand on me voit diffuser sur les réseaux sociaux, on ne se doute peut-être pas que je vais parler d'intelligence artificielle, etc., mais suivez, suivez tout ce qui se passe pour pouvoir justement tirer votre épingle du jeu, c'est super important. Notez-moi d'ailleurs si vous voyez de quelle intelligence artificielle je parle, voir un petit peu si les gens sont déjà au courant, même s'ils commencent à en parler un petit peu aux informations parce qu'il y a des élèves qui ont triché avec cette intelligence artificielle et ça me fait rire en fait parce que forcément c'est tellement accessible comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va parler du savoir-faire parce que vous allez me dire ok, Nathalie, tu es bien gentille, tu nous dis d'améliorer notre communication sur les réseaux sociaux, de nous intéresser donc au business, de se mettre un petit peu plus à travailler, mais comment je fais pour travailler ? La première chose qui est très intéressante, c'est les emailings. Je ne sais pas du tout si vous travaillez déjà avec des emailings, même si vous vendez un produit, des emailings. En fait, dans ma base de données d'email, je crois que j'ai plus ou moins 4000 personnes. Ça veut dire que chaque fois que je fais un email, arrêtez de rêver, tout le monde n'ouvre pas les emails. Est-ce que vous ouvrez tous les emails ? Non, mais il y a un pourcentage. Là aussi, il faut pouvoir étudier le pourcentage, ce qui a fonctionné, etc. Les emailings vont vous permettre en fait d'amener des produits, d'amener des informations et de garder justement ce lien avec les personnes. Vous avez une promotion ? Emailing. C'est les soldes ? Emailing. Vous offrez un nouveau service ? Emailing. Donc ça, ça va être super important. Pour arriver à avoir une base de données à l'emailing, il y a deux façons de faire. La première façon, c'est de demander au webmaster qui vous a fait le site internet, si vous avez un site internet, d'installer justement sur votre site internet, vous pouvez aller voir sur mes deux sites internet, c'est dessus, d'installer en fait le fait que si vous voulez avoir accès à la newsletter, etc., vous pouvez mettre donc votre adresse mail. Ça va vous permettre de récupérer les adresses mail. La façon dont moi, j'ai travaillé, je vous ferai un cadeau. Ça veut dire que si vous allez sur mon site internet, donc j'ai deux sites, comme ça je vous explique, j'ai un site pour les privés et un site pour les professionnels. Je vais d'ailleurs vous noter tout de suite le site pour les professionnels, comme ça, si vous voulez aller enjeter un œil pour voir justement ce que j'ai mis pour récupérer des emails, je vous le note ici, consulting.pro. En fait, j'offre un magazine et vous allez mettre vos coordonnées pour avoir accès au magazine. C'est la même chose pour l'autre qui est dédiée donc pour les privés. Donc ça, c'est la première façon de travailler. La deuxième façon de travailler, effectivement, c'est ce tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est par exemple sur votre page Facebook, vous allez offrir quelque chose de gratuit, la même façon que je l'ai fait sur mon site internet et pour que la personne ait cet e-book, peu importe, cette chose gratuite, eh bien, elle va mettre son adresse mail pour récupérer des adresses mail. Ou bien, si vous avez un commerce, par exemple, la carte de fidélité, vous avez des mails, vous encodez et vous pouvez récupérer aussi donc les adresses mail. Donc, l'e-mailing, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien pour annoncer un webinaire, pour annoncer un programme, pour annoncer en fait plein de choses. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur vos réseaux sociaux, ça va être important d'avoir une ligne de conduite. Quand je dis une ligne de conduite, c'est d'avoir une couleur, avoir une couleur et une façon de communiquer. Puisque les personnes, quand elles font ça, elles prennent et elles sont effectivement en train donc de scroller, eh bien, il faut qu'elles puissent vous reconnaître tout de suite. Donc, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir que pour les entrepreneurs, c'est plutôt dans les couleurs bleues et pour les privés, c'est plutôt dans les couleurs rose-rouge. Comme ça, la personne qui suit ma page Facebook, elle voit tout de suite si c'est pour elle ou si ce n'est pas pour elle. C'est important. Sinon, ça fait carnaval et ça ne fait pas sérieux. Gardez votre trame au niveau des couleurs, première chose. Deuxièmement, vous allez aussi faire des présentations beaucoup plus professionnelles. Professionnelles au niveau du marketing. Donc, pour cela, moi, j'utilise Canva. Je ne sais pas du tout si vous connaissez Canva. Canva, en fait, va vous aider à faire, vous n'imaginez pas tout ce que Canva peut vous faire faire. J'ai suivi donc une formation beaucoup plus poussée sur Canva avec des choses que je ne savais même pas qu'on pouvait faire sur Canva. Donc, Canva va vous permettre de faire tous vos visuels et d'amener justement cette touche beaucoup plus professionnelle. Ça va vous permettre de faire des mini-vidéos aussi, par exemple, de faire différents petits montages vidéo. Et donc, forcément, d'attirer un public qui va se dire cette personne, c'est vraiment inconscient, cette personne est beaucoup plus sérieuse, etc. Sa page Facebook, son feed est vraiment clair, nickel. Attention, votre page Facebook, c'est votre page Facebook. Arrêtez de partager les trucs des autres sur votre page Facebook. Arrêtez de mettre que vous vendez une poussette, que vous vendez votre voiture, etc. Non, 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 non. Est-ce que quand vous faites les boutiques, vous voyez une boutique de chaussures, est-ce que vous voyez un vélo avec une étiquette à vendre vélo ? Qu'est-ce que vous allez vous dire ? Vous allez vous dire c'est quoi ça ? Oh, ça ne fait pas très sérieux. C'est la même chose pour votre feed Facebook. Votre page Facebook, votre LinkedIn, c'est encore différent parce que quand on like, ça se met dessus et ça peut vous permettre aussi de dire je like des choses intéressantes qui me semblent pertinentes, que mon audience voit que je like. Mais sur Facebook, ça doit être propre comme votre vitrine de magasin, comme votre merchandising dans votre boutique, ça doit être propre comme votre site internet par exemple. Donc, les emailings, Canva. Alors, vous allez aussi utiliser tous les réseaux sociaux. Moi, je ne conseille pas d'utiliser qu'un seul réseau. Pourquoi ? Parce que imaginons que vous n'utilisez que Instagram. tout le monde n'est pas sur Instagram même si Instagram est en train de devenir le truc. Imaginez qu'Instagram plante, qu'il y a un souci avec Instagram ou que les gens se lassent et se délaissent d'Instagram. Vous faites quoi ? Vous avez monté tout votre business uniquement sur Instagram. Donc, je vous conseille vraiment d'aller, de voir en fait par rapport à votre business quel canal vous conviendrait le mieux. Sur LinkedIn par exemple, je ne travaille que pour les entrepreneurs. Donc, ce qu'on est en train de faire pour le moment. que les entrepreneurs. Sur Facebook, je vais travailler les entrepreneurs et pour les privés. Donc, c'est vraiment important de pouvoir se dire ok, je vais diversifier également. Maintenant, il y a un canal qu'on oublie parce qu'on imagine que c'est pour les plus grands, etc. Ça va dépendre en fait de ce que vous faites mais vous allez pouvoir vraiment, on n'imagine pas tout ce qu'on peut diffuser sur ce canal. c'est YouTube. YouTube, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Le nombre de clients, clientes que j'ai grâce à YouTube, c'est énorme. Alors, arrêtez aussi de penser que pour être monétisé sur YouTube, ça va vous prendre dix siècles, etc. Non, 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 non. Je monétise mes vidéos sur YouTube et si vous avez envie d'aller jeter un œil, j'ai quoi ? 4600 ou 4100 non, je crois que c'est 4100 personnes et je monétise mes vidéos. Ça permet en fait grâce à YouTube d'être connue encore d'autres personnes qui ne vont presque pas sur Facebook ou voilà, qui ne nous intéresse pas ou qui ne m'ont jamais vu sur Facebook, des personnes qui vont aller chercher une expertise par exemple. Ce qui fonctionne très bien sur ma chaîne YouTube, c'est les relations toxiques. Donc, quelqu'un va les taper sur YouTube comment se débarrasser des relations toxiques. Elle ne me connaît pas. Elle va voir une de mes vidéos apparaître, elle va l'écouter, elle va peut-être s'abonner, elle va aller voir les autres vidéos et peut-être qu'un jour ou peut-être pas, peut-être qu'elle va me téléphoner et qu'elle va me dire qu'elle veut un rendez-vous avec moi. Donc, YouTube a une force incroyable, non seulement pour gagner de l'argent, crise ou pas crise, c'est les pubs qui vous payent donc ça, ça n'a aucune importance et en même temps aussi de faire connaître votre business. Ce n'est pas automatiquement pour un business de service. Il y a un monsieur, je fais ça parce que j'ai une petite poussière, il y a un monsieur qui est en fait, il fait tout ce qui est parquet jardin. Vous allez me dire, ben oui, de base, parquet jardin, qu'est-ce qu'il viendrait faire sur YouTube ? Eh bien, en fait, il fait des vidéos de parquet jardin avec des conseils. Il a énormément de vues, il explose tout le truc. Ça peut être quelqu'un qui fait aussi de l'éducation canine, ça peut être quelqu'un qui réalise des bijoux, quelqu'un qui est couturier, couturier, peu importe. On n'imagine pas la force effectivement donc de YouTube donc ça, ça va être très important pour vous avoir si vous avez envie de le développer ou pas et il y a aussi des règles encore une fois sur YouTube, on ne fait pas tout et n'importe quoi parce que j'ai déjà vu des vidéos où je me suis dit oh là 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 là, c'est un petit peu compliqué parce que les personnes veulent aller très vite sur YouTube. Si après, on va dire une minute, c'est trop lent, on zappe comme les trois quarts des vidéos. On est dans un monde qui veut aller très vite, on va avoir l'information très très vite. Donc, on ne montre pas une vidéo YouTube n'importe comment, il y a aussi bien évidemment une structure. Alors, ce qui fonctionne très bien aussi, ce sont donc les webinaires comme on est en train de faire. Un webinaire, ça permet de partager et de partager avec son audience, ils ont des questions et d'offrir aussi quelque chose aux personnes OK, tu veux avoir accès à une heure par exemple, on va pouvoir échanger. Les webinaires, ça fonctionne très très bien. Surtout, 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 si vous avez un business de service, ça, c'est le top, vraiment. Les webinaires avec inscription, c'est vraiment quelque chose ici, on est beaucoup de monde. Donc, effectivement, c'est vraiment pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Autre chose qui fonctionne très bien comme outil, c'est l'offre exceptionnelle. Arrêtez de publier tout le temps sur votre feed Facebook. Je parle de Facebook parce que c'est celui qui en règle générale est le plus employé. Donc, arrêtez tout le temps d'être sur Facebook et de mettre tout le temps la même chose. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il n'aime pas le changement pour lui, mais il aime voir un peu de changement. On ne va pas tout le temps voir le même film au cinéma, on est bien d'accord. Donc, ça va être important pour vous d'offrir des offres exceptionnelles. Offrez des cadeaux, des promotions, des nouveautés, nouveautés de 2023, etc. Pour que les personnes restent toujours en fait accrochées à votre page, à votre service, etc. C'est vraiment super important. Tout ça, donc, toutes ces techniques pour justement se dire « Ok, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. » Si vous faites toujours la même chose, vous allez vous dire « Tout court, ça ne fonctionne pas. » Alors que ce n'est peut-être pas ça, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, votre façon justement de communiquer qui ne fonctionne pas. Donc, ce qui va être important aussi, c'est si vous voulez mettre de l'argent dans la pub Facebook, comme je vous l'ai dit, on ne la fait pas n'importe comment. je vous donne un truc. Quand vous voulez faire une pub Facebook, je vous conseille de faire une publicité Facebook sur un post qui a fonctionné. Si vous allez sur ma page Facebook, j'ai fait une vidéo, mais vraiment la vidéo toute simple, je ne me suis pas cassé la tête, c'est la vidéo « Quelle est la différence entre un manipulateur et un pervers narcissique ? » J'ai vu que cette vidéo a ramené énormément de monde. Je me suis dit « Je vais la booster. Je vais mettre une pub dessus. » En un mois de temps, elle m'a ramené plus de 1000 personnes sur ma page Facebook. Donc, ce qui est énorme. Pourquoi ? Parce que si elle a déjà fonctionné avec mon audience, c'est que forcément à l'extérieur, elle va fonctionner. Si vous vendez, je ne sais pas moi, des chaussures et qu'un tel modèle fonctionne, vous allez en recommander et la mettre en vitrine. Vous allez peut-être même prendre une photo et la mettre sur Facebook. vous savez que vous allez la vendre. Elle fonctionne bien. Vous n'allez pas mettre le truc qui ne fonctionne pas et que personne ne regarde. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes font dans les pubs Facebook. Ça ne fonctionne pas. Je vais faire une pub parce que moi, je veux que ça fonctionne. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment en fait au niveau de la stratégie de penser différemment et d'avoir justement cet esprit analytique qui manque malheureusement. Je n'ai pas dit que c'était votre cas. Mais qui manque à beaucoup d'entrepreneurs parce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, quand je suis arrivée, j'avais mon site internet, ma petite page Facebook. Je vous dis, je prenais des citations d'ailleurs que je partageais sur ma page et j'étais là, vous avez besoin de contacter moi. C'était... Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et pourtant, je croyais que ça allait fonctionner comme ça. Je n'analysais pas. Je ne regardais pas spécialement ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Je m'étais dit, tant que je publie, c'est bon, les gens savent ce que je fais. Au final, non, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé, mais au fait, tu fais quoi ? Et là, je me suis dit, c'est qu'il y a un problème parce qu'au final, les personnes ne savent pas vraiment ce que je fais et comment est-ce que je peux les aider. Et là, on en vient à la deuxième partie. Non, pardon, troisième partie. Pourquoi je dis deuxième partie ? La première partie, c'est le savoir-être avec toutes les peurs, etc. La deuxième partie, ce sont les outils. Et la troisième partie, c'est justement le faire savoir. Savoir être, savoir faire et le faire savoir. Comment je vais faire savoir aux personnes mon produit, mon service ? C'est le plus difficile. Quand vous avez ça, les portes sont ouvertes, vous pouvez franchement y aller. Et là, je vais vous donner les trucs et astuces de la psychologie de l'acheteur que j'ai dû apprendre aussi. Ça ne m'est pas tombé comme ça en me réveillant le matin. Il faut savoir que l'acheteur achète sous deux pôles qui sont totalement différents. La recherche de plaisir ou la fuite de la douleur. Tout ce que vous achetez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est soit la recherche de plaisir. J'ai tellement envie d'avoir cette robe. Ce n'est pas j'ai besoin d'une robe. Je n'ai pas besoin. J'ai un dressing. Ça vous situe à quel niveau ? J'ai énormément de vêtements mais j'achète encore. Donc, ce n'est pas que j'ai besoin de cette robe. J'ai envie de cette robe. Ou la fuite de la douleur. Si je n'achète pas cette robe et que je repasse la semaine prochaine et qu'elle n'est plus là, je vais m'en vouloir. Vous voyez comment est-ce que l'acheteur fonctionne ? Donc, la recherche de plaisir, la fuite de la douleur. Et ici, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Imaginons que vous faites de... que vous vendez un service de régime. Moi, je fais la neuronutrition. Donc, imaginons que j'ai envie de vendre un programme minceur. Voilà. C'est quand même le plus facile à expliquer parce que tout le monde le voit. Si je mets programme minceur, ça ne se vend pas. C'est mort. Un programme minceur, ça n'aide pas. Si j'utilise les deux pôles que je viens de vous donner, c'est-à-dire la recherche de plaisir, la fuite de la souffrance. Recherche de plaisir. Je vais commencer mon post Facebook. Nous allons arriver bientôt en été et imaginez-vous dans vos jolies robes, le bikini, etc. Vous êtes fiers de vous, vous adorez votre image devant le miroir, etc. Ah oui, j'ai envie d'avoir ça. J'ai envie... Elle me parle. J'ai envie d'être fière de moi en bikini. J'ai envie de pouvoir remettre mes robes en été. Recherche de plaisir. Si j'ai envie de faire un post sur la fuite de la douleur, je vais plutôt dire vous ne supportez plus votre image dans le miroir. Vous avez pris des kilos et vous vous dites que vous allez essayer un énième régime que vous allez encore abandonner et perdre cette confiance en vous. Vous n'osez plus vous regarder dans le miroir, etc. Fuite de la douleur. Ah, ce qu'elle me dit, ah mais c'est moi, mais ça me fait souffrir, je n'en veux plus. Vous voyez la différence entre les deux ? Les deux sont bons, sauf qu'il y en a un qui vend plus que l'autre. La douleur. Je suis désolée, mais c'est comme ça. La douleur de base vend plus que le plaisir. Maintenant, il faut tester les deux. Il faut voir les deux et lequel a eu le plus de rapports et le plus de ventes pour voir justement par rapport à votre produit et à votre service qu'est-ce que ça vous a donc apporté ou rapporté en termes de partage, de like, de client, etc. Vous allez voir que rien qu'en communiquant déjà comme ça, vous allez déjà voir une grande différence parce que les personnes vont se dire « Elles me parlent, elles me parlent à moi. » Arrêtez de noter, je donne toujours mon exemple, arrêtez de noter « Je suis coach, on s'en fout, tout le monde s'en fout. » Arrêtez avec les « Je ». Je suis coach, j'ai une certification, je suis psychopraticienne, je suis hypnologue, j'ai plein de certifications, j'ai fait plein… » Oh, c'est bon, on a compris. Stop ! Stop ! À quoi tu vas pouvoir me donner du plaisir ou me faire fuir une douleur ? Et quand on parle de faire fuir une douleur, à quoi tu parles de mes problématiques, de mes peurs, de mes problématiques ? Donc là, si vous rejoignez le cercle d'excellence, on va vraiment travailler en profondeur sur, justement, quelles sont les problématiques de vos prospects, de vos clients. C'est quoi ? Qu'est-ce qui les empêche de dormir ? Est-ce que c'est « J'ai peur de ne pas arriver à la fin du mois, je suis coach budget. » Au lieu de dire « Je suis coach budget, et à quoi tu m'aides ? » Plutôt, voilà, c'est une personne qui va aider à budgéter. « Vous allez pouvoir finir les fins de mois vraiment bien, mettre de l'argent de côté, etc. » Ok, c'est bien, mais j'ai vraiment besoin que tu me parles à ma douleur et que je me dise « En prenant cette personne-là, je suis sûre que je vais pouvoir dormir sur mes deux oreilles. » Et ça, c'est un travail qui est un peu long, qu'on va travailler donc en mastermind, en direct ensemble, pour que chaque personne du mastermind puisse avoir vraiment sa façon de communiquer et bien évidemment, que ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas les deux pôles très importants. Un autre pôle qui est très important dans la psychologie de l'acheteur, c'est répondre à ses besoins. De quoi avez-vous besoin ? Parce que, est-ce que vous avez besoin de plus de confiance en soi ? Est-ce que vous avez besoin, si je vous parle à vous, est-ce que vous avez besoin d'augmenter votre chiffre d'affaires ? Est-ce que vous avez besoin de mieux communiquer sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez besoin d'être accompagné ? Est-ce que vous avez besoin d'optimiser vos publicités Facebook ? Est-ce que vous avez besoin d'aide parce que YouTube, ça ne fonctionne pas ? C'est quoi votre besoin ? Et là, ça va être de se poser la question, c'est quoi les besoins de mes prospects ? Ils ont besoin de quoi ? Quand quelqu'un achète une voiture, vous allez me dire, il a besoin d'une voiture. Non. Alors oui, il y a une partie où la voiture, elle est foutue. Combien de personnes vont jusqu'au bout du bout de la voiture et combien de personnes achètent là le meilleur rapport qualité-prix ? Très peu. Pourquoi la personne achète une BMW ? Je ne sais pas, elle pourra acheter une Dacia, je n'en sais rien. Elle roule. Elle a quatre roues, un moteur, elle va l'emmener là, elle roule. Parce qu'il faut répondre aux besoins. Peut-être que cet homme qui achète une BMW a besoin de montrer au voisinage qui sait s'acheter une BMW. a peut-être besoin de se dire, mais moi je travaille, c'est pour être bien dans ma voiture et parce que j'aime BMW. C'est vraiment par rapport à ce besoin. Et là, on revient toujours avec recherche de plaisir ou fuite de la douleur. Maintenant, un autre petit truc aussi sur vos posts Facebook, parlez-lui à lui. Ne parlez pas en jeu, parlez-lui à lui. C'est déjà ce que je vous ai dit, ça c'est super important. Vous allez donc lui parler avec soit le tu ou soit le vous. Ça, ça va être à voir éventuellement ensemble, le tu ou le vous. Ça va être très très important. Donc, les trucs que je vous donne ici, c'est vraiment le petit morceau pour pouvoir justement accéder à cette liberté financière, voilà, à justement pouvoir dire « Ok, je vais pouvoir vivre de mon business ». Parce que vous allez apprendre à parler comme ça dans vos e-mailings, vous allez apprendre à parler comme ça quand vous allez faire des tunnels de vente. Parce que ce n'est pas parce que vous allez faire un tunnel que tout le monde va cliquer. Il faut vraiment que la trame, surtout si vous voulez faire des programmes en ligne, si vous voulez faire des formations en ligne, ça, ça va être très important de faire un tunnel de vente et avec une page devant qui parle à la personne. Et là-dessus, on va utiliser la psychologie. Ici, je vous ai donné le plus gros, mais il va falloir justement aller creuser, étudier pour vraiment aller parler à la personne. Et c'est pour ça que j'ai fait justement une formation donc en copywriting. Le copywriting, c'est l'art d'écrire des postes, des textes percutants. Donc, avec des mots qui sont accrocheurs. donc sensationnels, remarquables, vous allez pouvoir écrire la bonne, j'ai pris ma feuille parce qu'il y en a tellement, la bonne et la mauvaise manière de, vous allez devoir chercher une faiblesse par rapport à la personne, vous allez chercher à faire passer du bon temps, vous allez vraiment travailler sur cette psychologie et vous allez l'écrire mais dans le bon ordre, dans le bon ordre pour justement que la personne, quand elle suit ce que vous notez, c'est OK pour elle, c'est bon, on peut y aller. Que vous ayez un blog, que vous ayez une page Facebook, sur votre site internet aussi, comment est-ce que c'est noté ? Et de regarder tout cela pour que ce soit beaucoup plus percutant, ça c'est effectivement super important. Alors, je voulais aussi vous parler juste deux minutes des programmes en ligne que vous allez pouvoir offrir. Qu'est-ce qu'un programme en ligne ? Un programme ou une formation en ligne, c'est quelque chose que vous aurez déjà fait en amont. Moi, j'ai des programmes qui tournent tout seul. Donc, en fait, j'ai tourné les vidéos, les vidéos sont tournées à l'avance, les PDF sont faits, tout est mis, en fait, sur une plateforme que j'utilise. D'ailleurs, vous êtes sur la plateforme là aujourd'hui et cette plateforme héberge ce programme. Ce qui fait que je n'ai plus qu'à faire la publicité de ce programme, il est déjà fait. Toutes mes formations pour devenir coach de vie, psychopraticien, hypnologue, toutes ces vidéos sont faites, c'est fait, c'est fait. Ça m'a demandé un gros travail en amont, mais c'est fait. Je n'ai plus qu'à faire les publicités, la personne, elle achète. Ce qui veut dire que je peux être un onolu, je peux être en train de dormir, peu importe, la personne, elle achète n'importe quelle heure du jour, de la nuit. Souvent, je me réveille le matin, je regarde mon GSM et je suis là. Ah oui, tiens, effectivement, je viens de vendre une formation parce que ce qui va être important à savoir, c'est que tout ce qui est en ligne va exploser et vous allez pouvoir offrir vos services aussi à toute la francophonie. Ça, c'est super important aussi. Voilà, aujourd'hui, par exemple, je vois que Nathalie qui vient de Bretagne, si je ne faisais pas des webinaires, si je ne développais pas mon réseau en ligne, ben Nathalie qui vient de Bretagne ne m'écouterait pas maintenant. Donc, c'est effectivement super important où Elodie encore a-t-il fait ce qu'elle aurait pris sa voiture pour venir jusqu'à Bastogne m'écouter en direct. Donc, c'est super important de bien se rendre compte que tout ce qui est programme et formation en ligne est en train donc d'exploser. tout ce qui est aux États-Unis, au Canada et on sait très bien que tout ce qui explose là-bas, ça prend toujours du temps pour venir chez nous. Mais si vous ne vous y mettez pas encore une fois maintenant, ben quand ça va faire le boom, vous allez être noyé dans tout ce que les personnes proposent et vous ne serez pas la personne de référence. Ah oui, mais moi, j'ai pris chez cette personne il y a un an ou deux. Franchement, tu peux y aller, elle est top. Donc, ça c'est aussi très très important vraiment à comprendre. Donc, quand on a un business et c'est pour ça que je vous ai demandé donc de noter ce que vous aviez comme business juste ici donc sur la droite que je puisse voir, c'est important de se rendre compte que vous allez pouvoir le dupliquer. Mais vraiment, vous allez pouvoir le dupliquer de plein de façon possible. On peut vraiment faire plein de choses. Il y a bien des personnes qui ont des magasins de vêtements qui font des directs et elles vendent comme ça sur leur page Facebook en plein direct. Pourquoi pas ? Donc, de vraiment comprendre que les réseaux sociaux, le net est en train vraiment encore plus d'exploser et puis comme je vous ai parlé de cette intelligence artificielle alors là, ça va carrément là, on est complètement à être noyé entre guillemets et il va falloir effectivement suivre le train en tous les cas le prendre tant que c'est encore effectivement le moment de le prendre. Alors, en tant qu'entrepreneur à quoi est-ce que vous devez faire attention ? Vous allez devoir faire attention à ce manque de vision ou manque de stratégie, ça je vous en ai parlé. Vous allez devoir faire attention au temps également. Le temps, comme on sait, le temps c'est de l'argent et travailler sur cette fameuse loi de Pareto. Cette fameuse loi de Pareto, malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs ne la comprennent pas. Ils veulent tout faire eux-mêmes, tout faire eux-mêmes alors que ça leur prend des plombes, ils perdent du temps mais ça ne leur fait pas gagner de l'argent. Donc, c'est vraiment de réfléchir et ça on va le travailler durant le cercle d'excellents soucis, c'est qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent ? Est-ce que tu as déjà noté ? Est-ce que tu as déjà regardé ? Dans le ratio temps-argent, qu'est-ce qui te fait gagner de l'argent ? C'est ça ? Alors, pourquoi est-ce que tu ne fonces pas là-dessus ? Parce que je pensais que machin… Parfois, j'ai envie de dire, il faut arrêter de penser, il faut regarder les chiffres, il faut regarder les faits. Si Amazon s'était dit, tout compte fait, j'ai envie de vendre des balançoires parce que quand j'étais petit, j'aimais les balançoires alors que ce qu'il a vu, ce qui fonctionnait au départ, ce sont les livres, eh bien, il ne serait peut-être pas là où il en est. À un moment donné, il faut regarder les chiffres et il faut pouvoir se dire, OK, le ratio de temps et l'argent que je gagne, il est où, vraiment ? Est-ce que je gagne suffisamment d'argent par rapport au temps que je mets ? Parce que les personnes me disent souvent, je n'ai pas le temps de poster. Oui, mais le poste, il va te ramener quoi ? Est-ce qu'il va te ramener une notoriété ? Est-ce qu'il va amener peut-être des clients ? Est-ce que tu vas vendre quelque chose ? Il va t'amener quoi, ce poste ? Est-ce que réellement, c'est du temps perdu ou est-ce que c'est de l'investissement ? Est-ce que tu es en train de semer dans ta stratégie pour pouvoir justement récolter ? À quoi vous allez devoir faire attention aussi ? C'est votre mindset. Le mindset, c'est ce que je vous ai dit, c'est le savoir-être. Donc, dans le savoir-être, c'est est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi ? Est-ce que j'ai travaillé sur mes peurs ? Est-ce que j'ai travaillé sur mes croyances limitantes ? Est-ce que je suis prête à passer la deuxième maintenant et justement à rendre mon business d'entrepreneur à un level supérieur ? À dire, bon, maintenant, j'arrête d'avoir peur et d'une petite publication, un petit truc là, et de dire maintenant, c'est la machine de guerre qui avance et je sais ce que je veux. Dans un an, je quitte mon job. C'est beau. Je quitte mon, par exemple, je quitte mon job et je veux vivre à temps plein de mon business et j'arrête de me trouver des excuses. Votre mindset, votre plan, donc le plan, comment y arriver, le plan qu'on va travailler ensemble, bien évidemment. Quel est votre produit et quel est votre service ? Est-ce que tout le monde a compris votre produit ou votre service ? Parce que si vous demandez à des amis, est-ce que tu peux me dire réellement c'est quoi mon service ? Oh ben écoute, moi il me semble que tu fais du coaching mais enfin, je dois t'avouer que je n'ai jamais trop compris ce que tu faisais. Problème. Il faut travailler dessus pour bien remettre et bien publier pour que les personnes comprennent et de temps en temps republier ce que vous faites aussi pour que les personnes se sentent concernées. Ah oui d'accord, elle, elle fait ça. Ok, ça me concerne ou ça ne me concerne pas. Vous allez aussi travailler sur la régularité. S'il vous plaît, c'est la régularité. Trop de personnes se mettent pendant une semaine. Peut-être que là, vous écoutez ce webinaire et que vous allez vous dire ah oui, elle m'a donné plein d'idées. Ah oui, ça y est, ça émerge là. Je vous vois déjà, il y a plein d'idées de postes. Vous allez en publier plein pendant une semaine, 15 jours. Et bien après, on ne va plus rien voir pendant 15 jours. La régularité, c'est important de dire ok, je publie, même si c'est trois fois semaine. Mais ok, je les mets trois fois semaine. Alors, une publication, ça peut être une vidéo. Une, ça peut être un truc gratuit. Une, ça peut être une présentation d'un produit. Tout ça, c'est à travailler, soit vous ou ensemble, en tous les cas, pour avoir ces stratégies et de dire je ne suis pas en manque d'inspiration. Tout est déjà prévu entre guillemets à l'avance. Et comme ça, parce qu'on peut programmer toutes les publications. Vos emailing, je les programme. je travaille une après-midi et j'ai fait tous les emailing pour deux mois. Allez hop, emballé, c'est pesé. Tout ce qui est publication, Facebook, tout chez moi est fait un mois à l'avance. À part les vidéos, parce que je les tourne parfois, voilà, j'en tourne le week-end. Là, hier, j'ai tourné toutes les vidéos pour ma chaîne YouTube. J'ai fait les tournages, les montages et tout est déjà mis sur YouTube tous les jours. À 19h, il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître sur YouTube. Je n'ai plus à m'inquiéter du YouTube de cette semaine. C'est fait, emballé, c'est pesé. Facebook, mes publications, c'est fait. On peut passer à autre chose. Donc, la régularité, ça va être super important pour vous. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, votre image, très, très important, votre image. Qu'est-ce que vous avez envie de refléter ? Et là, je vais juste vous raconter, j'avais été à une formation à Paris et il y a une dame qui est arrivée sur scène, elle a commencé à chanter. Et je me suis dit, non mais je n'ai pas payé ce prix-là, moi, pour voir quelqu'un chanter. Parfois, j'aime bien être grognée un petit peu. Et en fait, elle s'est arrêtée, elle a dit, qui m'a jugée, lève le bras. On était un peu dans la merde parce que tout le monde a levé le bras, peu de choses près. Alors qu'elle chantait très bien, je ne dis pas le contraire. Et en fait, elle avait une robe de princesse avec plein… En fait, on aurait dit une princesse Disney et maquillée comme un camion volé, des strass partout. Et en fait, elle a expliqué qu'au départ, quand elle a commencé à faire son business, elle a fait comme tout le monde. Comme tout le monde. Ça veut dire qu'en fait, elle était en tailleur, strict machin, elle utilisait les bons mots, etc. Et en fait, elle a remarqué qu'elle n'arrivait pas à se démarquer puisque tout le monde était en mode aseptisé. Tout le monde est comme tout le monde au final. Et donc, chez moi, ça a été comme une claque en mode, mais c'est vrai ça. Je vais être qui je suis réellement. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est pareil. Ça plaît ou ça ne plaît pas, c'est la même chose. Et donc, du coup, j'ai commencé à blaguer un petit peu plus, à dire des trucs comme quoi ça me casse les uns. Peut-être pas le dire parce que c'est des enfants autour de vous. Et à être beaucoup plus cash, à être beaucoup plus moi, en fait. Et c'est ce qui a fonctionné aussi. Oui, il y a des personnes qui n'aiment pas, mais les personnes qui n'aiment pas, il faut accepter qu'elles se désabonnent, c'est pas mon truc, etc. Mais les personnes qui kiffent, elles kiffent pour ça. Pourquoi je viendrais chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre ? Si vous me dites ben, 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 je ne sais pas, on doit travailler ensemble. Je vous le dis déjà parce que vous devez travailler sur votre identité, sur votre patte à vous. Qui est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qui est donc différent ? Et arrêtez d'être gêné, d'être différent. Justement, c'est ce qui va faire que ça va fonctionner parce que les gens viendront chez vous pour ça. Quand je donne des séances de coaching pour entrepreneur ou pour privé, on me dit toujours, waouh, ah ben, vous, vous êtes cash, hein, mais en même temps, c'est ce que j'avais besoin. Voilà. C'est ce que les personnes avaient besoin. Quelqu'un qui veut être materné ne vient pas chez moi parce que ça se voit dans mes vidéos, ils sont plutôt en mode, oulala, il y a une forte personnalité, elle est bizarre, elle, ok, je l'accepte, tu peux aller chez quelqu'un, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime avoir des personnes qui veulent avancer et qui veulent, ici, on est ensemble, qui veulent avancer dans leur business et qui sont prêts à se remettre en question et à se dire, ok, je veux réellement avancer et pas que je me trouve des excuses, des jeunes faits, c'est très compliqué pour moi et je l'admets, c'est un peu ma faiblesse, c'est très compliqué pour moi. Donc, c'est vraiment vous aussi de vous dire, je suis qui, qu'est-ce que j'offre et qu'est-ce qui est donc différent par rapport à quelqu'un d'autre, pourquoi je viendrai chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est super important. Donc, dans le cercle d'excellence que je vous propose, c'est tous les mois, on va travailler sur différentes thématiques. On va travailler sur du savoir-être, on va travailler sur du savoir-faire et on va travailler sur le faire-savoir. Mais on ne travaille pas, ce n'est pas des vidéos à regarder, on travaille par Zoom, ce qui fait, si vous connaissez un petit peu Zoom, ce qui fait qu'on se voit, je vois votre visage, on papote, on échange, chaque fois, tous les mois, c'est deux fois deux heures, deux heures de mindset avec des thématiques bien définies et deux heures où on travaille vraiment sur des outils concrets que vous allez mettre en place à chaque fois et on travaille comme ça mois par mois avec des webinaires, des PDF, les Zoom, tout ça sur une plateforme personnelle où vous allez pouvoir aller, parce que les Zoom sont enregistrés, si vous n'êtes pas là, on peut comprendre également. Et avec ça, je serai là pour vous accompagner parce qu'il y a un chat aussi privé entre vous, vous allez pouvoir vous donner des idées, vous encourager et chaque fois qu'on se revoit dans le Zoom, c'est qu'est-ce qu'il y a eu, comment tu as avancé et la pépite de chez Pépite, c'est qu'après, vous allez pouvoir faire des directs sur ma page Facebook et sur mon YouTube. Je vais partager vraiment mon audience avec vous pour vous faire justement donc évoluer. Ce mastermind que je mets en place, c'est vraiment avec le cœur parce que quand je vois certaines choses et je me dis, mais la personne, elle a tellement un beau service, elle a un produit génial et personne ne sait, il ne se passe rien en fait, il ne se passe rien parce qu'elle n'a pas utilisé les bonnes stratégies, parce qu'elle a peur et elle se met en fait, elle s'auto-sabote déjà directement et je trouve ça toujours vraiment dommage parce qu'il y a des personnes effectivement qui abandonnent et j'aurais envie de frapper à la porte et de dire, tu ne prendrais pas un peu de coaching chez moi et tout, mais je ne suis pas du genre à aller, Nathalie, elle arrive avec ses gros sabots, je sais mieux que toi. Non, moi, je suis plutôt dans une invitation. Tu veux évoluer ? On peut travailler ensemble parce que je me suis plantée, j'ai été comme toi et j'ai utilisé ça et ça et ça et ça et regarde, ça fonctionne. Donc, je vous remets le lien en commentaire si vous voulez donc rejoindre le cercle d'excellence, à savoir que c'est 1 euro, 1 euro jusqu'au 8 février. Donc, ça démarre le 1er février et pendant une semaine, vous avez accès au contenu pour 1 euro. Donc, ça va vous permettre déjà de savoir, si ça vous plaît, de participer au premier Zoom ensemble et d'avoir un peu plus de contenu et puis ensuite, vous allez choisir soit un abonnement par mois que vous allez pouvoir résier comme vous voulez ou un abonnement annuel. Donc, déjà, pour 1 euro, vous aurez déjà accès à du contenu en privé avec moi pour faire évoluer votre business. C'est super important. Donc, quand on a un business, on l'a vraiment dans la peau. Enfin, moi, en tous les cas, j'ai deux enfants. Je dis toujours que c'est mon troisième enfant. C'est vraiment quelque chose pour moi qui fait partie intégrante de moi. Je bosse énormément. Je ne vais pas vous dire le contraire. Je bosse énormément. D'ailleurs, je crois que ça se voit à celui qui me dit non, ça ne se voit pas et il y a un problème entre mes clients, les vidéos, les contenus, etc. et les formations. D'ailleurs, je vais encore à Paris au mois de février pour suivre encore une formation. Entre les formations, je me forme énormément. Pour vous donner aussi un exemple, pour me former plus vite, j'écoute aussi les livres sur Audible. Oui, parce que je trouvais que lire, ça n'allait pas assez vite et puis bon, on ne peut pas lire pas. En conduisant, c'est un peu compliqué quand même. Et donc, ça aussi, ça peut être intéressant pour vous. Je vous invite d'ailleurs à aller voir une vidéo que j'ai publiée sur YouTube sur les livres de l'entrepreneur. Ce sont pour moi les premiers livres principaux que chaque entrepreneur devrait lire pour justement faire évoluer son business. Ne pensez pas que je lance un business, tout va bien. Non. Il faut avoir des clés, il faut pouvoir vraiment avoir ce truc de, je me remets en question, il y a la matrice de l'influence aussi, on va vraiment voir tout ça ensemble. Donc, février, c'est la mise au point, les freins, les objectifs, stratégie, votre offre, le temps, l'organisation, la vision, les erreurs, comprendre le marché actuel, la psychologie de l'acheteur qu'on verra un petit peu plus profondément et les freins de co-changement. Sans oublier que vous avez un cadeau de 670 euros qui est un programme en ligne de 4 mois avec toutes les vidéos et des PDF de business. Ça, c'est gratuit, c'est pour vous quand vous vous inscrivez donc au cercle d'excellence. Mais vous allez voir tout ça en cliquant rien que sur le lien, vous aurez donc accès à tout. En tous les cas, vraiment, n'abandonnez jamais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si on ne se voit plus, n'abandonnez vraiment jamais. Remettez-vous en question éventuellement, mais n'abandonnez pas parce que c'est peut-être juste au moment où vous allez abandonner que le succès allait arriver et c'est dommage parce que ça veut dire que tout ce que vous avez fait, c'est fini. Ça s'efface, ça s'élimine. Tout ce que vous aurez fait avant, c'est comme si vous n'aurez rien fait. Donc moi, j'ai souvent dit à mes enfants, j'ai souvent dit, il est hors de question que j'abandonne parce qu'il y a parfois eu des moments, vous savez, quand il y a eu le Covid et compagnie, ce n'est pas toujours évident non plus, même si je trouve que je m'en suis quand même bien sortie parce que là aussi, j'ai réfléchi à des nouvelles stratégies, les gens ne savent plus venir, donc du coup, j'ai développé du en ligne et c'est vraiment de se dire, si j'abandonne maintenant tout ce que j'ai fait depuis des années, c'est poubelle. Ah non, 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 non. Pour moi, ce n'est pas concevable. Donc vraiment, ce cercle d'excellence, vraiment pour en revenir, nous rejoindre, on va vraiment travailler ensemble et vous allez voir aussi, vous allez penser autrement que dépense, vous allez regarder investissement. Chaque fois que j'achète un livre, chaque fois que je mets de l'argent dans une formation, pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qui va me faire rapporter de l'argent dans mon business. Seulement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont là. Je ne peux pas dépenser, mais en même temps, tu ne gagnes rien. Donc, il y a un moment donné, il va falloir investir pour gagner de l'argent. Moi, ça me semble logique, mais visiblement, ce n'est pas toujours effectivement logique pour tout le monde. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux, nombreux. Je vois qu'on est un super grand nombre. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir. Et donc, n'hésitez pas aussi à me contacter, à visiter mon site Internet parce que j'ai des services de coaching en privé. Et sinon, rejoignez-moi pour 1 euro jusqu'au 8 février. Au Cercle d'Excellence, je vous ai mis le lien ici, juste dans le chat. Donc, n'hésitez vraiment pas. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec vous pour faire grandir votre business, de pouvoir faire un live avec vous, d'échanger avec vous. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En attendant, je vous avoue que je vais aller faire mon souper. Je vous embrasse. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite une excellente soirée et beaucoup de réussite pour 2023. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501